Ouh, c'est une longue histoire. Alors je ne sais pas combien tu as de temps, parce que ça a commencé en fait j'avais 9 ans. Je m'appelle Jody Eloum, je suis le directeur de Myrthea Formation, de Myrthea Oshadi France, et je suis également formateur en aromathérapie chez mes collègues que j'adore, l'école Younes des plantes médicinales. Ça a commencé en fait j'avais 9 ans. C'est quand mon père a... on voyageait en Allemagne, et il allait voir, il allait rendre visite à des ex-potes de fac de ma mère. Il se trouve qu'eux avaient lancé un laboratoire qui s'appelle Oshadi, et ça a commencé comme ça. Et mon père qui était ingénieur informaticien, qui était développeur, le truc n'a rien à voir. Et comme souvent mon père a fait, oh bah tiens ça c'est bien, on va le faire. Ce qui fait que quand j'étais petit, je me retrouvais à remplir les petits flacons dans le laboratoire. J'ai rencontré pas mal de grands noms de l'aromathérapie, le docteur Maltozel par exemple, mais aussi Daniel Penoel. J'ai pas voulu travailler tout de suite chez mon père, j'ai commencé à travailler chez Nature Découverte. Et ensuite j'ai quitté Nature Découverte pour rejoindre mon père, j'ai commencé en tant que commercial, et j'ai détesté ça. Pas l'aromathérapie, l'aspect commercial. Un jour je travaillais avec mon oncle aussi, c'est une entreprise très familiale. Mon oncle qui était chargé par mon père de développer l'aspect formation chez Myrthea. A l'époque on avait que Myrthea, et t'avais 2-3 modules d'aromathérapie par an. Et je me suis retrouvé à devoir prendre en charge ces quelques modules. Mais en fait, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça mais extraordinaire d'organiser des stages pour les gens. Et en fait je me suis vraiment pris au jeu pour moi. Tout cet aspect pédagogique, transmission, ça m'a fasciné. Du coup moi-même je me suis formé en herboristerie il y a 10 ans. Et je me suis complètement tourné là-dedans. Et puis cette chance que j'ai eu de rencontrer énormément de gens, mais merveilleux. Ça a été pour moi quelque chose de transformateur. Et cette joie de mettre les gens en contact avec ces merveilles que j'ai eu la chance de trouver dans ma vie. Moi je dis souvent je suis un chercheur d'essence d'humains rares. Et je les distille, mais ça fait pas mal. Au contraire, plus ils se distillent, plus ils s'enrichissent. La merveille qu'on a, moi je voyage pas mal, j'ai cette chance là. Que ce soit pour le travail ou plus personnel. Et à chaque fois que je reviens à Clermont-Ferrand, dans mes volcans, et que je vois la chaîne des puits qui se dessine dans le coucher de soleil, j'ai envie de pleurer en fait. En toute simplicité, c'est quand même le plus bel endroit du monde. On a cette chance quand même en Auvergne, c'est qu'on a un environnement naturel qui est parfaitement préservé. Alors où mettre les formations à part là quoi ? Faudrait être fou. Je suis un peu fou quand même, ça c'est vrai. Alors les formations Myrthea, nous on les a, c'est vraiment des formations professionnelles. Donc elles sont aussi bien des formations initiales, c'est-à-dire vraiment on forme au métier. Donc on a trois métiers principaux, c'est aromathérapie, donc aromatologue. Réflexologue, chez nous c'est réflexologue aromatique, parce que dans notre ADN c'est des huiles essentielles. Et puis on a naturopathe, voilà. Et donc ces trois métiers-là, donc ces trois formations initiales, donc ça s'adresse beaucoup à des personnes qui souhaitent se reconvertir. Puis après on a quelques jeunes qui se lancent carrément directement comme ça dans le métier. Et puis on a de la formation continue, donc c'est-à-dire que si vous êtes naturopathe, aromathérapeute, mais même j'ai des kinés, infirmières, aide-soignantes, et que vous voulez vous former aux techniques, soins d'accompagnement, de bien-être, c'est pas évidemment des soins thérapeutiques, c'est pas de la médecine. C'est des formations pour maintenir la santé, faire un peu de prévention, pour être dans une santé optimale, mais évidemment dès que ça concerne un domaine médical, c'est pas nous, vous allez renseigner, vous vous former de manière médicale. Et donc on a des personnes comme ça qui sont déjà installées dans les métiers de santé ou du bien-être et qui viennent prendre chez Myrthea Formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, des modules complémentaires à leur pratique pour aller encore plus loin dans le prendre soin au naturel. La joie, c'est-à-dire que pour moi, il y a du sens en fait. Certes, il faut savoir qu'être chef d'entreprise, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir l'air insolide et notamment les crises qu'on a traversées dans le monde, là, tout ça, c'est hyper compliqué. Quand je vais à la rencontre de mes élèves, de mes profs et que je vois cette richesse, ils se révèlent à eux en fait, dans ces formations-là, ces déformations professionnelles, également eux-mêmes en fait s'épanouissent. Et quand je vois ça et puis les retours que j'ai, mais moi ça me nourrit en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je peux être vraiment fatigué et tout ça et quand je vois en fait tout ce que ça donne ensuite, ces petites graines, et bien pour moi ça a du sens. Donc quoi faire d'autre dans sa vie que quelque chose qui a du sens ? Déjà, c'est vrai que nous, beaucoup, on vient nous voir bouche à oreille. On a de très très bons retours en satisfaction, qui fait que forcément on a beaucoup d'ambassadeurs comme ça. Donc déjà, écoutez les gens qui sont passés chez nous, ils vous le diront eux-mêmes. Chez nous, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligés de vous partir sur un long cycle, c'est-à-dire que si vous, évidemment, c'est normal, c'est quelque chose d'important dans votre vie, vous changez de... Souvent, on a des cas de personnes qui changent d'orientation carrément. Donc c'est quelque chose d'hyper important, évidemment, il ne faut pas aller n'importe où et je ne vous demande pas de me croire sur parole non plus. Donc essayez de faire par exemple juste un petit module. Des fois, vous pouvez commencer à juste faire l'introduction aux huiles essentielles, ça dure une demi-journée en présentiel ou alors ça existe en ligne, à distance. Vous goûtez, vous voyez l'esprit, vous voyez ce que ça donne et si ça vibre avec vous, eh bien, allez-y, lancez-vous. À Clermont-Ferrand, vous pouvez nous rencontrer aussi. On est en bas de l'arrêt Hôtel de Ville, en tram, donc c'est vraiment hyper à côté. On demande juste de nous appeler pour s'assurer qu'on a des créneaux disponibles. Mais quoi qu'il arrive, on reçoit tout le monde et venez nous rencontrer. Vous pouvez nous appeler, évidemment, pour prendre des renseignements, nous envoyer des mails. Le site est vachement bien fait aussi pour nous faire une demande de devis. Voilà, faites vos recherches et puis entrez dans la grande famille Myrthea parce que franchement, non seulement on acquiert des compétences professionnelles élevées, mais en plus, on s'amuse beaucoup. C'était une sacrée aventure, cette plateforme. On l'a cherchée longtemps pour trouver vraiment la plateforme optimale. On voulait qu'elle soit vraiment complète, avec aussi bien du contenu vidéo que des quiz, que des forums. On l'a co-construit avec un docteur en ingénierie pédagogique pour avoir vraiment un haut niveau de qualité en termes de e-learning. Vous avez aussi bien nos cours, que des quiz à chaque fois pour s'assurer de la bonne intégration. Vous pouvez refaire, c'est un but pédagogique, tant que vous voulez. Vous avez donc des vidéos de nos formateurs. Mais elle sert aussi pour les élèves en présentiel d'ailleurs parce que pour les modules de réflexo, par exemple, sur notre plateforme, ils ont accès à tout le protocole en vidéo. Cette plateforme, en plus, une fois qu'on s'inscrit chez Myrthea, on y a accès pour toute la vie. Donc pas forcément aux cours où il y a une date de fin parce que ça a but de pédagogique. On leur met une date de fin pour les modules. Évidemment, s'il y a besoin de plus, on le prolonge, il n'y a pas de problème. Mais ils ont toujours accès à la partie principale où vous avez des conférences gratuites qui sont mises en ligne régulièrement pour nos élèves. Donc ça, c'est pour toute la vie. Et même des événements où on fait venir tel ou tel intervenant et c'est accessible à nos élèves. Et évidemment, ça n'enlève pas la partie humaine. C'est-à-dire que tous les élèves ont toujours un responsable pédagogique. Vous avez les masterclass, c'est-à-dire des rendez-vous vidéo, visio en direct avec les formateurs tout au long de votre parcours. Et en plus, c'est accessible à tout le monde, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Alors déjà, il faut savoir que nos cours sont refondus régulièrement. Donc là, on va avoir un programme de refonte avec les modules les plus anciens pour les actualiser. Tous nos cours, d'ailleurs, ont un versionning. C'est-à-dire qu'on vous donne la version du cours qui est valable d'un certain temps parce qu'évidemment, on fait une veille permanente de notre milieu professionnel et donc on est obligé de remettre à jour les cours régulièrement. Donc déjà, on perfectionne ce qui est existant. On lance également une formation de soins de bien-être pour les animaux, donc inspirée de la naturopathie, avec la phytothérapie, l'aromathérapie. Donc ça, c'est lancé en 2024. Mais on va aussi sortir une formation sur les marmas. Donc c'est un domaine de l'ayurvéda avec des points énergétiques sur le corps. Et on a notre super formateur, Philippe, qui enseigne déjà le massage ayurvédique chez nous, qui est OK et en plus, c'est sa passion. Donc on va lancer ça, entre autres, et on aura encore plein de bonnes surprises. Myrthea en trois mots. Alors, Myrthea en trois mots, c'est nature, joie, et puis famille au sens large. Sous-titrage Société Radio-Canada